Bonjour, bienvenue à Passion Jeux, je suis Karl. Karine, et aujourd'hui, on vous présente le jeu Mémoire. Donc, l'objectif, vous avez compris, c'est un jeu de mémoire, mais en même temps, ça va être de... le premier joueur va retourner une carte, disons celle-ci, les feuilles avec la pièvre, et le second joueur doit retourner une carte qui va fêter soit par le décor ou avec un animal. Dans le cas présent, elle a la pièvre. Donc, elle a réussi, ça redeviendra à moi, et là, je dois retrouver une carte qui va fêter par le fond ou par l'animal. Ici, on voit que j'ai trouvé le désert. Donc, ça fête. Ceci est l'objectif du jeu, si jamais je retourne une carte qui ne fête pas au centre, quand on va faire le placement qui est un 5 par 5, je vais venir chercher le volcan. Dans le fond, le nombre de volcans qu'on met, c'est le nombre de joueurs moins 1. Ensuite, en dessous, on va avoir les trésors. Le dernier joueur survivant va ramasser un trésor pour marquer des points. Sauf qu'un trésor ne vaut pas nécessairement qu'un seul point. Si on regarde à l'endos, il va y avoir des rubis. Les rubis vont représenter les points qu'on va faire. On peut soit les mettre en ordre ou y aller aléatoirement pour les mettre au centre. Au début de la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir regarder les 3 cartes qui composent ceux qui sont devant nous. Et ensuite, on y va. Notre premier coup, on ne peut pas retourner les cartes qui sont en face de nous. Fait qu'on choisit n'importe quelle. Donc, ici, Karine a perdu. Je ramasserai un trésor. Par contre, ils ont rajouté un petit mode avancé que je vais laisser, Karine, le plaisir de raconter. Le mode avancé, dans le fond, c'est que sur les cartes de jeu, ils ont fait une habileté pour chacun des animaux qui sont présents sur le jeu. Par exemple, ici, on a un pingouin. Le pingouin, son habileté, ça va être d'aller nous permettre d'aller chercher une carte face cachée, de la regarder, de ne pas la montrer à personne d'autre et de la remettre sur le jeu. Ça nous aide à poursuivre la partie. Ensuite de ça, il y a le crabe. Le crabe, lui, il va nous permettre de rejouer des cartes tant et aussi longtemps qu'on va ressortir des crabes. Donc, un crabe ici, il y a un crabe là, et là, il n'y a plus de crabe, je suis dans le caca. Mais, bref, le crabe va nous permettre de faire ça. La pieuvre, quant à elle, va nous permettre de permuter deux cartes. Donc, on va changer la pieuvre de place avec la carte qui se situe en haut, en bas, à gauche ou à droite. Donc, bref, une carte adjacent. Dernière carte, mais non, la moindre, la tortue, elle n'a pas d'effet. Rien ne se passe. Le morse, lui, il nous permet de bloquer une carte à notre adversaire. Par exemple, si c'est Carl qui retourne le morse, je peux lui dire, « Toi, ce tour-ci, tu n'as pas le droit de jouer cette carte-là. » L'inverse. Si c'est moi qui retourne, c'est moi qui vais le dire, « Toi, tu ne joues pas ça. » C'est ça. Excusez. Karine, elle aime ça en rendre coupable de tout. Donc, mémoire se joue en sept manches. Une fois que les sept manches sont terminées, le joueur qui va avoir le plus de rubis dans son coffre au trésor l'emporte. Et c'est aussi simple que ça. Ça dure 15-20 minutes, c'est un six ans et plus. C'est sûr que si on décide de jouer avec le mode avancé et avec les personnages qui ont chacun une habileté particulière, l'enfant de six ans peut peut-être être perdu. Par contre, c'est un très, très bon jeu. Deux, quatre joueurs. Petit jeu de mémoire, pas trop long. Sympathique. La beauté est dans le graphisme. Les cartes sont vraiment belles. Ils ont vraiment bien fait ça. Karine a malheureusement tout dit, elle ne m'a pas laissé de place. Mais au moins, je vais avoir le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir écouté Passion Jeux et on se retrouve pour la prochaine fois.